Ce mercredi 24 mai, l'équipe du film La Passion de Dodin-Bouffant a monté les marches du Festival de Cannes. Juliette Binoche et Benoît Magimel, en couple de 1999 à 2003 et parents d'une fille, se retrouvent à l'écran sous l'œil du réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Young. Une histoire entre un châtelain gastronome du XIXe siècle, Dodin et sa cuisinière Orpère, Eugénie. Adapté d'un roman, La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet, de Marcel Roux. Paru en 1920, le film célèbre l'art de bien manger, à la française, et de vivre en harmonie. Pour son nouveau film, le réalisateur a fait appel au savoir-faire de Pierre Gagnère. A 73 ans, Pierre Gagnère n'a plus rien à plus de lui. Fils d'un restaurateur réputé, il a grandi dans le mieux de la gastronomie. Le chef a ouvert des restaurants à Paris, Londres, Hong Kong, Tokyo et plus récemment à Dubaï. Celui qui a fait ses armes chez Pierre Bocuse a obtenu 3 étoiles Guy de Michelin en 1993. Sa réputation est internationale. Des mecs qui ont ravi les acteurs s'y estissent certainement pour cette raison que le réalisateur Tran Anh Young a fait appel à lui pour son film La Passion de Dodin-Bouffant. Pierre Gagnère a été sollicité pour le tournage qui s'est déroulé dans un château en Anjou. Le chef était chargé de la préparation des plats. Les acteurs se prenaient au jeu. Lorsque je disais couper. Dans une scène de repas, ils continuaient à manger. Les accessoiristes devaient les supplier de leur rendre les assiettes, a révélé Tran Anh Young sur le site du festival de Cannes. C'est parti ! 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 C'est parti !